Lamentation, chapitre 2 Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Dans son jardin, il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et, dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil rempart et muraille, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sac. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, Où y a-t-il du blé et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire ? A quoi te comparer, fille de Jérusalem ? Qui trouvait de semblable à toi ? Et quelle consolation te donnait, vierge, fille de Sion ? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir ? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite ? La joie de toute la terre ? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse ? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur ? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, Il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, Mon ennemi les a consumés. Mon ennemi les a consumés. Mon ennemi les a consumés. Mon est passé. Mon ennemi les a Sous-titrage ST' 501 ... ...